Donc, assalamu alaykoum chers candidats du 10e bac. On est de retour pour travailler sur l'oeuvre Conduie de l'Optimisme de Voltaire. Pour la séance déjà vue, on a travaillé sur une fiche lecture bien détaillée. Mais pour aujourd'hui, on va travailler sur autre chose d'une manière bien, bien détaillée sur toute l'oeuvre. On va travailler sur l'auteur, le titre, son ouvrage. On va parler d'un résumé de comptes, comme comptes philosophiques, bien sûr. On va parler des chapitres d'une manière bien détaillée pour vous mettre au courant concernant le contenu de cette oeuvre. Ensuite, on va parler de la morale. Qu'est-ce qu'elle a voulu circuler ou bien véhiculer comme information. Donc, on commence. Donc, on dit l'optimisme. Donc, voilà qui m'a dit l'auteur, le titre de son ouvrage, le résumé de comptes philosophiques, les chapitres. Et ensuite, on va parler de la morale de l'histoire de Conduie. Il y a un chemin, bras, rouges, les harisels et les braisoussils. Donc, pour l'auteur, l'auteur est le titre de son ouvrage. Donc, bien sûr, Voltaire est l'un des plus grands écrivains et philosophes français. C'est l'un des plus grands écrivains et philosophes françaises françaises. L'asemme le casque du dialogue sans vrai, c'est François-Marie Aruy. Mais, pour l'auteur, c'est un isme très rare. Il est né, comme nous avons appris à l'affiche de lecture le 21 novembre 1694. C'est l'un des plus grands écrivains en 21 novembre 1694 à Paris. C'est l'un des plus grands écrivains de la famille de l'Asie. C'est l'un des plus grands écrivains. 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 Le titre complet de l'oeuvre est candid ou l'optimisme. L'optimisme dézine le système de ceux qui prétendent que tout est bien. Il y a un nom un des mythos qui se maneja les gens à leur nostril et qui se prévient que tous les choses peuvent être bœillés dans la plus grande personne. que Dieu est plus créé. C'est le monde qui a créé un bon pour le monde, c'est la définition de l'amour. Alors, le quondid, dans lui-même, c'est définition. C'est tout le monde. C'est la raison dont le quondid est au sol. C'est la raison dont le quondid est en train de se dire que tout est bien dans le monde. C'est à dire que l'on a capable d'être à l'insat qu'il s'y vivre dans la situation de la terre. Et c'est à dire que tout le monde est beau dans le temps où on est, on vit dans le monde. Il faut que tu puisses au monde. qu'il y a tout le monde qui pense que le monde est profondément bon et qui va se rendre compte c'est un conte de philosophique d'apprentissage et d'initiations c'est un conte de philosophique d'apprentissage et d'initiations on va commencer par le premier chapitre 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 il est pour la récืration sur les pieds et cela s'est déployé sur le terrain et on se débrouille vers la récédition et on a basé sur la récédition on a déroulé au niveau du ouvrage Ce qui se passe au niveau un peu plus de l'incl protections c'est aussi sincronique c'est que l'on peut avoir ici qu'on dit ce qu'il a dit croyais donc on ne sait pas qu'on est là Il n'a pas été mis en relation à une guerre de boulgarie. Nous devons vous raconter lesquelles de la guerre de la population. Nous devons vous raconter l'application sur une guerre de boulgarie. Donc, j'ai pu vous raconter une guerre de boulgarie. Les morts sont nombreux. Les morts sont nombreux. Le marche c'est sûr jusqu'à la haute de l'Hollande. Nous devons vous raconter cette vidéo. C'est l'épreuve de la trajet. C'est le mot du boulgarie. C'est l'épreuve de la trajet. Et l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Les morts sont donc d'épreuves. Il a fait un défi de la mort. Il a fait un défi de la mort. Il a été fait un défi de la mort. Il n'a pas dit que c'est un protestant. Il n'a pas dit un protestant. Il n'a pas dit un protestant. Il a rencontré Jacques. Je suis dit Jacques. Je suis dit que j'ai apporté son aide. Il a donné son aide à la famille. Il a fait un aide à la famille. Pour le chapitre 4. Il a rencontré un homme mérizoable. Il a rencontré un homme mérizoable. Il nous a fait une élevage. Il nous a rencontré qui a été un homme mérizoable. Si vous n'avez pas pu connaître votre ancien mètre. Je ne sais pas comment tu sais pas ce matin. Il a dit que il est malade. Il a élevé un homme mérizoable. Il est malade de la syphilis. C'est-à-dire qu'il vous a rencontré un ancien mètre. Il a dit son maigri. Il a atteint de la syphilis ou un mérat d'une génération très forte avec la servante qui était à l'abaron. Alors qu'il a atteint de la suivante, c'est-à-dire la tâbée de l'abaron. Jacques Souane-Pangloss Il a été le Jacques qui a été le Condeide qui a été le Condeide qui a été le Condeide. Il a fait tous les trois pour les bains en bateau. Il va y aller à l'échaboune à l'échaboune à l'abar du Bâchira. Nous allons nous enverterre à la tâbée pour les gens qui se trouvent dans le monde. Il n'y a pas toujours le bon. Il n'y a pas de la tâbée. Il n'y a pas de la tâbée. Le bâchira a l'entrée de Pâchira dans le Marçois de Lisbonne est pris dans une tempête une caleide. Un de la caleide qui a été le défi à la tâbée de la tâbée dans le Bâchira. Jacques Touane. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de la tâbée dans le Marçois. Donc Jacques m'a dit. La panglots. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau. ont-ils posé leurs pieds mais il n'y a pas d'abord que le sol se met à tremble un grand tremblement un grand tremblement de terre de Lisbonne un zilzal qui a misé le 1er novembre le 1er novembre 1750 entre 25 000 et 30 000 donc une carité les deux amis sont aidés par des locaux qui a été aidé par des locaux des pays de Lisbonne pour aider à leur tour la population parce qu'ils ont aidé le 1er novembre 1750 le 1er novembre 1750 en Lisbonne en Lisbonne on organise le 1er 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 à l'aspect d'il donc il y a une fois qu'il y a un nouveau tremblement de taques au produit et il y a une vieille un vieux condit à la suivre une des marées qui a été déchée et qui a été déchée à la conduite et qui a été déchée à la maison chapitre 7 le condit est aidé par cette vieille qui a été conduit au bout de plusieurs jours il y a un peu du temps il y a des temps le fait la vieille accueillir par une vieille maison et qui a été découpé il y a une vieille C'était une surprise pour lui. Donc, il retrouve Kuneigand. Il lui raconte son voyage et attend son histoire. Nous allons parler de cette histoire et de savoir la histoire de cette histoire. Pour le chapitre 8, je m'excuse, Kuneigand raconte son histoire. Il est violé par un bulgare. Il a véné par un belgare. Il a vendu les couleurs de son pays. Il a vendu par un텐. Il a vendu sa cité à une juive. Il a vendu un pays par un jahoude. Donc le couple appartient maintenant à un prêtre séculier, un inquisiteur. C'est d'ailleurs lui qui a organisé. Il demande à la vieille de s'occuper des candides. Il demande à la vieille de s'occuper des candides. Donc pour le chapitre 9, le juif à qui appartient maintenant Cunigand arrive et sort un poignard pour tirer le candide. Il n'est pas satisfait, donc il a voulu tirer le candide. Celui-ci est rapide. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Le transporte. l'inquisitore arrive c'est un autre homme qui a été fait et les gens qui ont été occupés par l'éhraque ou par l'éعدement arrive dans cette lache il va le mort le juif est mort alors qu'on dit qu'il n'y ait pas d'un coup d'épée il n'y a pas d'un coup d'épée il n'y a pas d'un coup d'épée qu'il n'y a pas d'un coup d'épée il n'y a pas d'un coup d'épée il n'y a pas d'un coup d'épée pour le chapitre 10 dans une ouberge les trois ouberges les trois ouberges se sont fait des robes alors qu'ils s'éloignent ils vendent à l'âge un cheval il y a des chauves qui ont eu l'inquisitore avec l'éhudi donc ici pour satisfaire leurs besoins parce qu'il n'y a pas d'un coup d'épée ils vendent un cheval pour pouvoir continuer leur route pour pouvoir continuer leur route pour pouvoir continuer leur route qu'on dit 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 C'est dans celui-là sans doute que tout est bien. Pour le chapitre 11, la vieille raconte, c'est l'avis de la vieille raconte, on va raconter son histoire. C'est une petite fille qui était très belle, jusqu'à 14 ans, jusqu'à 15 ans, elle a été vivée dans un magnifique château, dans un pays où on vivait dans un pays où on vivait dans un pays, dans un pays où on vivait dans un pays où on vivait dans un pays. Puis il y avait un pays où on vivait dans un pays où on vivait un pays où on vivait. Il y avait un pays où on vivait dans un pays où on vivait. Mais il y avait un pays où on vivait dans un pays où on vivait.